Musique Bonjour et bienvenue sur la magie des étampes.com Je m'appelle Marika Lemay, je suis démonstratrice de MP9 et je suis là pour vous montrer tous mes trucs. Donc, ici aujourd'hui, je vous présente la carte, c'est un nouveau modèle, d'une carte, c'est ma vidéo qui a été la plus vue sur ma chaîne YouTube depuis des années. Alors, j'ai décidé de l'actualiser. Pourquoi elle est si populaire? Parce qu'elle a un beau pliage original à l'intérieur. Donc, habituellement, je la faisais dans ce sens-là. Mais là, j'ai décidé de changer de sens pour faire changement, finalement. Et je vais vous montrer un petit truc tantôt. En plus de ce pliage-là, j'ai décidé de vous montrer une technique ici avec l'encre craft blanche. Donc, on y va tout de suite. On va y aller avec... Alors, on va décorer nos... faire cette petite technique-là. Donc, j'ai choisi ici les couleurs In Color, sorbet au prune, flamant fougueux. Ici, on a vert olive, brune d'une avec une éponge et l'encre murmure blanc. Donc, c'est pratiquement impossible d'obtenir une encre à base d'eau qui est blanche. Ça prend une encre à pigment. Et ce qui est le fun de ça, on appelle ça une encre craft, c'est que vous pouvez étamper en blanc sur n'importe quel carton, même du carton noir, et l'encre blanche va ressortir. Elle ne rentrera pas dans les fibres. Elle va flotter sur le dessus, si on peut dire, parce que c'est une encre à base de pigment. Donc, on peut en profiter pour aller étamper sur du papier brune d'une. Alors, ça sort très, très bien. Ce que je vous conseille de faire, c'est faire vos essais, parce que d'une couleur à l'autre, ça va changer. Alors, étampez-vous quelques fleurs en murmure blanc et allez faire des tests de couleurs par-dessus. Vous allez voir ce que vous préférez dans le fond. Je vais bricoler avec le jeu pour hôtesses Tranquil Tulips, qui est un hit total. Cette année, donc vous avez jusqu'au 31 mai pour le mériter. La seule façon, vous ne pouvez pas l'acheter. C'est comme une récompense pour les personnes qui commandent 200$ et plus, ou les hôtesses d'un atelier qui cumulent les commandes de leurs amis pour atteindre 200, 300, 400$, peu importe. Vous avez des dollars à dépenser que vous pouvez dépenser sur les jeux qu'on dit pour hôtesses. Alors, le jeu Tranquil Tulips est fabuleux. Alors, ce que je vais faire en premier, je vais venir monter ça. C'est un jeu à base de résine. Ça colle tout de suite. Je monte mon étampe de fond. Donc, c'est l'étampe qui est pleine et qui n'a pas de détails. Je vais la monter sur mes blocs. Et on va faire aussi nos tiges. Donc, les tiges dans ce jeu-là, vous avez le choix de les prendre les trois prises ensemble ou séparées. Il y en a plusieurs, là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre, pour aller plus vite, je vais prendre un des deux feuillages, mais j'aime beaucoup cette feuille-là qui est recourbée également. Alors, je vais étamper ça avec la tige qui est toute seule. C'est pour être certaine que ça entre partout. Mais vous, si vous avez plus de temps que moi, vous prenez les trois, c'est vraiment beau. C'est juste que ça prend un petit peu plus de temps des fois à se positionner. Alors, j'étampe en murmure blanc. Donc, une fois que c'est bien sec, j'obtiens ceci. Notez une chose, l'encre à base de pigment peut recevoir de la poudre à gaufrage. Elle est un petit peu collante, donc vous pourriez vous servir de cette poudre-là pour gaufrer. Ici, j'aurais pu mettre en transparence puis ça aurait été beau, là. Donc là, on ne met rien par-dessus. On attend que ça soit bien sec ou on accélère avec le pistolet chauffant. Et là, ce qu'on va faire, on va ancrer dans les couleurs puis on va essayer d'étamper un petit peu à côté. Ça va faire comme une lumière à ma fleur. Oui, j'ai oublié quelque chose, là. Dans le fond, on peut continuer à faire nos deux étapes. Alors, la première étape, c'est de faire les temps pleines. La deuxième étape, c'est de venir ajouter l'étampe à détail que là, j'ai faite en premier parce que je me suis trompée. Donc, je viens décaler un petit peu. Ça peut être vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite, peu importe. Et là, si ce n'est pas bien sec, ça va faire de l'encre rapidement, un petit peu comme ici. Donc, arrangez-vous que ça soit bien, bien sec. Et donc, je vais dans le sorbet aux prunes en allant décaler comme ça. Ça fait vraiment un effet auquel on n'est comme pas habitué. Ça fait changement. C'est ça qu'on veut quand on bricole, de ne pas toujours faire la même chose. C'est beau! Regardez ça! Alors, on va faire la même chose maintenant dans le verre-olive. On va aller repasser sur nos tiges. Et là, je décale un petit peu, mais quand même pas trop. Alors, voilà, c'est fait. Maintenant, je pourrais rajouter des petits picots avec... On a des jeux d'étampes comme Timeless Textures et d'autres jeux qui ont des picots. Vous pourriez en rajouter si vous le désirez. Moi, je vais aller rajouter le cœur des fleurs en noir. Et ça a vraiment du punch, là. C'est de toute beauté. Peut-être qu'à l'écran, ça ne capture pas totalement la beauté de la chose. Vous pouvez faire ces petits points-là en blanc si vous vouliez aussi. Moi, je voulais rajouter un petit peu plus de contraste. Donc, voilà. Ensuite de ça, pour aller encadrer le tout, je vais ajouter de l'encre à l'éponge sur les contours. Alors, pour mon vœu. J'ai pris un vœu du jeu ravissant bouquet ici qui a tellement de beaux vœux. Alors, je viens utiliser ma perforatrice. Vous allez avoir tout le matériel en bas du message de blog. Donc, pour la base de carte, ce que j'ai décidé de faire, c'est faire un petit peu de changement. C'est d'aller mettre un ruban qui passe de bord en bord. Donc, si j'ai mis de la bande double face, vous voyez, ça se repositionne très, très bien. Donc, je suis venue utiliser ce ruban-là. Je vais venir coller par-dessus. Donc, ça va fermer avec une boucle. Alors, pour le vœu, je veux faire quelque chose d'un petit peu original. Ce que je vais faire, je vais venir, je l'ai perforé avec la même perforatrice. Mais si je veux le voir à travers, je viens en perforer un autre et le couper dans un sens ou dans l'autre. J'ai essayé, ça fait super beau. Donc, ici, je vais aller mater mon vœu, comme on peut dire. Donc, je le positionne par-dessus. Voyez-vous, ça vient faire un petit attrait encore plus le fun. Ça aussi, ça va être posé en dimension. Ce que j'avais fait pour mon autre carte, j'avais passé un ruban dans le bas qui venait faire ressortir ça. Donc, vous pourriez prendre un papier cartonné soit sur beau prune, soit flamand fougueux pour aller faire ressortir davantage. Parce que là, on écrafte ou brune d'une sur brune d'une. Voyez-vous, je l'avais coupé puis j'avais oublié. Alors, regardez, ça sortirait encore plus si mon ruban passait ici. Comme j'ai fait pour mon modèle. Mais là, je voulais vous montrer que pour la tenir fermée, parce qu'elle a quand même une épaisseur, vous pouvez aller passer ça ici pour fermer ça avec une belle boucle. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire notre pliage original. C'est pas long, c'est pas compliqué. Alors, ça vous prend votre coup de papier Stampin' Up. Vous allez couper une feuille Murmur blanc. Important d'aller chercher un papier cartonné de qualité comme celui-là. Donc, on va aller couper à 8 par 8. Je fais un pli au milieu ici, donc à 4 sources. J'ai mon pli et là, ce que je vais aller faire, je vais aller faire un X. Je me place ici. Donc, je l'ai bien dit que la mesure de départ de mon papier cartonné, elle est 8 pouces par 8 pouces. Vous pourriez varier ça, là, des cartes de différents formats, 6 par 6, etc. Donc, je garde une portion qui est beaucoup plus grande pour me laisser la chance d'écrire un vœu à l'intérieur. J'en ai vu des cartes comme ça qui ne laissent pas d'espace. C'est comme si ça aurait été plié ici aussi. J'ai écrit mon petit mot tout coincé, donc moi, je ne fais pas de pli dans ce sens-là. Idéalement, si vous voulez que ça soit encore mieux, vous pourriez, avant de faire vos plis, je veux dire, avant d'aller replier le tout comme je vais vous le montrer, aller faire votre étampage en haut et en bas. Vous allez pouvoir la positionner d'un sens ou dans l'autre dans votre carte, mais là, je ne le fais pas parce que je ne veux pas faire une vidéo trop longue. Mais bref, j'aime bien me servir de mon pli en os pour aller faire des beaux plis croustillants, comme on dit. Donc, je vais aller refaire tous mes plis et je fais attention bien à l'arrivée parce qu'on peut tricher un petit peu si on a glissé ou fait ça un petit peu croche. Donc, là, c'est vos portions ici qui vont s'en venir. Oh, j'ai oublié une petite étape. Je m'excuse. OK, on ressort notre coupe papier. Ça paraît que ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait, celle-là. À deux pouces, on vient faire un petit pli dans chaque coin et on arrête à deux pouces. OK? Donc, moi, ce que je ferais, c'est que je viendrais tous les faire comme ça. Voyez-vous comment c'est rapide? On le voit ici, notre petite pointe où elle arrête. Puis, vous pouvez même aller compléter. Moi, je le retourne à l'envers. Je trouve ça moins compliqué. Alors, voilà. Donc, là, on est vraiment prêts à le faire. Ce que vous allez faire, c'est que vos plis, ici, doivent, ça se fait vraiment facilement. Vous repliez comme ça. Il faut que le petit bout, ici, le bec, soit vers l'intérieur et puis, regardez, ça vient se refermer tout seul. Vous allez le voir en le faisant. Donc, vers l'intérieur mon bec et je fais mes deux autres plis. L'intérieur. Voilà. Donc, ça veut dire que quand ça se referme, voyez-vous, ça me fait comme une claquette ici. Je me place bien, bien vis-à-vis. Je viens refaire mes plis. Ça va être génial. Alors, voilà. Ce que vous allez faire ensuite pour aller coller dans votre base de carte. Je ne trouve pas ma base de carte. Elle est là. Donc, je vais venir appliquer tout simplement. j'aime beaucoup travailler soit avec l'adhésif fusion, soit avec la bande ici, adhésive Stampin' Up qu'on peut déchirer avec nos mains. Vous enlevez vos bandes et c'est vraiment simple si vous regardez ma première ici. Donc, je viens vraiment placer ma pointe au centre de ma carte. je m'aligne avant de coller et je vais tout simplement avoir à refermer sur le dessus. Alors, voilà. Je referme et c'est fait. Regardez ça si c'est beau. Vous pouvez la faire ouvrir dans l'autre sens comme je disais et si vous décidez d'appliquer un petit ruban pour fermer, ça la tient vraiment fermée. Alors, c'était ma carte la plus populaire je pense de tous les temps. On pense à imprimer l'intérieur et à étamper, c'est vraiment beaucoup plus beau. Alors, voilà. J'espère que vous aimez ça. Je vous remercie d'être avec moi. Vous êtes très nombreuses, plus de 3000 à être abonnés à ma chaîne YouTube. Alors, je vous remercie. N'oubliez pas de passer sur lamagiedesétampes.com et de me voir sur Facebook. Bonne journée! Sous-titrage ST' 501